Hello c'est Nathan, on se retrouve pour un épisode de Cartouche 120 secondes. Aujourd'hui je vais vous parler de La fille maudite du Capitaine Pirate de Jérémy Bastian et c'est paru aux éditions de La Cerise. La fille maudite du Capitaine Pirate, c'est super long comme titre, est une série prévue en quatre tomes et pour l'instant deux sont publiés. C'est une BD que j'ai découvert à Saint-Malo qui est des Bulles et j'ai un peu flashé dessus. Avant de vous raconter de quoi ça parle, je vais d'abord m'attarder un peu sur le dessin qui est assez fou. C'est un travail d'acharner en fait, toutes les pages sont hyper travaillées, il y a une foultitude de détails dans Luminure. On a vraiment un côté gravure de Gustave Doré ou d'Albrecht Dürer et c'est assez impressionnant. L'histoire commence en Jamaïque à Port Elisabeth au 18e siècle. On suit dans les premières planches Apollonia, la fille du gouverneur de l'île, qui la met en garde contre un peu les raclures, les pirates, tous les brigands qui peuvent habiter sur l'île, il leur faut faire attention. Et en se promenant sur une plage, elle va tomber sur une jeune fille qui clame être la fille d'un grand capitaine pirate. Petit aparté, c'est tout bête mais j'aime beaucoup le fait de commencer par le personnage secondaire qui va introduire le personnage principal. Je trouve que ça amène une autre profondeur au récit et ça va nous donner un autre point de vue. On va avoir la fascination qu'a Apollonia pour cette jeune fille qui va nous suivre tout le long du récit. On va avoir notre point de vue qui est assez subtilement modifié et on va garder cette impression de fascination et ça va rendre le personnage encore plus intriguant et plus captivant. À partir de cette rencontre, on va suivre cette mystérieuse orpheline qui va partir à la recherche de son père perdu. Après avoir failli être assassinée, elle est sauvée par un perroquis qui parle qui lui dit savoir où trouver son père et que pour ça elle va devoir parcourir les mers d'Omerta à travers l'Obscurum Pair Obscurieux. Bon là comme ça, ça veut rien dire mais en vrai c'est juste le nom d'une porte. Ça donne un peu le ton de l'histoire, c'est une grande aventure qui va se dérouler dans un monde un peu absurde de piraterie et de monstres marins avec des personnages moins en couleur dans lequel on va suivre une gamine hyper téméraire et qui a peur de rien. C'est une histoire à la Alice au Pays des Merveilles qui fusionne avec les peintures de Jérôme Bosch et les gravures de Gustave Doré. C'est assez détonnant et je vous le conseille fortement. J'espère vous avoir donné envie d'y jeter un coup d'œil et je vous dis à bientôt.